Dans la séquence précédente, j'ai tenté de vous montrer tout l'intérêt qu'il y a à styler les titres et à structurer le document sur la base de vrais titres dans le sens traitement de texte. Je voudrais maintenant achever de vous convaincre de l'utilité des titres en créant instantanément la table des matières du document. Je vous rappelle donc que nous sommes dans une structure avec des titres et des sous-titres. Comment faire la table des matières ? Je vais me mettre par exemple à la fin du document. On peut faire la table des matières éventuellement aussi en début du document ou même au milieu du document, même si ça n'a pas beaucoup de sens. Je vais ouvrir un nouveau paragraphe et à cet endroit-là, je vais maintenant insérer ma table des matières. Pour cela, je vais simplement dans « Insertion », « Table des matières et index » et je prends l'option « Table des matières, index ou bibliographie ». Une boîte de dialogue apparaît qui me propose toutes sortes d'options. Alors dans un premier temps, je ne vais pas m'en préoccuper. Je vais dire que tout cela est OK pour moi. Et voici en un instant la table des matières complètes réalisée avec les titres de niveau 1, les titres de niveau 2, les numéros de pages correspondants. Imaginons maintenant que je supprime un paragraphe. Par exemple, je supprime ce paragraphe-là. Voilà, il est parti. Mais bien sûr, la table des matières n'est plus correcte maintenant. Le titre « Comment installer le logiciel » se trouve actuellement en page 3, alors que « Comment installer le logiciel » est annoncé comme étant en page 4. Qu'à cela ne tienne, un clic droit dans la table des matières, « Mettre à jour l'index » et le titre a disparu et les autres pages se sont ajustées. Donc, grâce au fait que j'ai structuré le texte sur des vrais titres au sens du traitement de texte, j'obtiens maintenant une table des matières en quelques instants. Merci d'avoir regardé cette vidéo !